Madame, bienvenue. Merci, bienvenue. Dites-nous votre nom. Votre pays. Je m'appelle Marie-Cécile Amalaman. Votre pays et les problèmes que vous avez. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je n'appelle Marie-Cécile Amalaman. Elle vient de l'Ivoire. Quel est votre problème ? Le problème que j'ai fait, c'est que j'ai des difficultés au niveau de la roulante d'un du râle. Après le scanner, on va dire que c'est une diarrhée d'un scanner. Comment ça affecte-t-il votre vie ? Quelles sont les choses que vous ne pouvez pas faire à cause de ce problème ? Je ne peux pas marcher sur une certaine distance. Déjà, je suis fatiguée. Depuis combien de temps, combien d'années vous souffrez de ce problème ? Depuis 2014, après la naissance de mon fils. Depuis 2014. C'est après 2014 que j'ai commencé à sentir ça. Quelles sont les solutions que vous avez essayées pour trouver une réponse à ce problème ? Après les radios, nous avons dit qu'on ne peut rien faire. On ne peut même pas faire l'opération parce que même si on fait l'opération, ça ne peut pas marcher. Donc, il faudrait que je rigarer. Donc, elle a dit qu'elle a des difficultés de travailler Due à ce problème de dyscal hernia. Elle a eu le problème depuis plusieurs années. Elle a fait beaucoup de x-rays et montre que le spinal cord a été déchiré Due à la dyscal hernia. Due à ce problème, elle ne peut pas marcher depuis longtemps. Elle ne peut pas faire beaucoup de choses. Due à ce problème. Je ne peux pas jouer avec les enfants. Je ne peux pas conduire pendant certains temps. Je ne peux pas faire de l'essence. Je ne peux pas nettoyer les entités. Je ne peux pas nettoyer la maison. Je ne peux plus sortir pour faire du travail comme d'habitude. Ok. Donc, elle a dit que, grâce à ce problème, elle ne peut plus être déchiré. Elle ne peut plus jouer avec les enfants. Elle ne peut plus faire la washing dans la maison. Elle ne peut plus faire toutes les activités quotidiennes qu'elle a fait. Madame, à Dieu, rien n'est impossible. Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour vous toucher aujourd'hui car la distance n'est pas une barrière pour Jésus. Dieu peut utiliser n'importe quel moyen aujourd'hui pour vous toucher et vous guérir au nom de Jésus. Je suis le moyen que Dieu va utiliser aujourd'hui pour vous visiter. Dieu est plus puissant à distance. Tout dépend de l'état de votre cœur. Dieu est plus merveilleux à distance. Tout dépend de l'état de votre cœur. Quel est l'état de votre cœur? La rancœur, le non-pardon, les douleurs du passé, tout cela vous fait vivre dans le passé. Mais je suis là pour proclamer, annoncer ce que Dieu dit. Que c'est sa volonté de vous guérir. Et le Seigneur va vous guérir maintenant. Il va vous délivrer maintenant. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Je vous donne à cette maladie de partir au nom de Jésus. Je dis, sors dans le nom de Jésus. Quels que soient les organes affectés, vos os, vos reins, je vous donne à cette maladie. Sors au nom de Jésus. Sois guéri, sois libre au nom de Jésus-Christ. Sois libre, sois guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu est sur vous, sur votre corps. Au nom de Jésus. Viewers who can see God's power on her, setting her free. The power of God is restoring her, healing her, touching her body. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sors 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 au nom de Jésus. Toute maladie, sors de ce corps au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Madame Jésus vous a guéri. Vous êtes libre et guéri. Marchez. Enlevez ce corset. Levez-vous. Maintenant, bougez votre corps. Montrez-nous ce que vous pouvez faire maintenant. Dieu vous a guéri et libéré. Exercez-vous. Enlevez la chaise et bougez, bougez, bougez votre corps. Exercez votre corps. Revenez-vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Revenez. Montrez-nous maintenant ce que vous êtes capable de faire. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous couper? Est-ce que vous sentez une douleur quelconque? Non. Vous pouvez voir ce que vous êtes capable de faire pour la glorie de Dieu. Maintenant, je peux faire comme ça. Je peux faire ça. Ça, je ne m'avais pas fermé. Maintenant, je vais essayer. Elle ne pouvait pas faire ça avant. Elle ne pouvait pas se couper comme ça. Elle ne pouvait pas se couper comme ça. Elle ne pouvait pas se couper comme ça. Je peux faire ça. Je peux maintenant move on both sides. Je peux maintenant bend. Je ne peux pas. Maintenant que vous avez été guéri, maintenant que vous avez été guéri, qu'on n'avait plus aucun problème, plus aucune douleur, qu'est-ce que vous voulez faire avec le corps s'élanbeur? Le corps s'élanbeur, j'ai été... J'ai été... J'ai été... J'ai été... J'ai été... Si je ne veux pas s'élanbeur, je ne veux pas s'élanbeur. Je ne veux pas s'élanbeur. Merci beaucoup. L'homme qui est en train de se réjouir. Elle dit, « Thank you, Jesus, pour m'éloigner. » Madame, Jésus vous a guéri. Il vous a guéri pour le suivre. Faites de sa parole le standard de votre vie et allez dans la lumière de votre témoignage. Merci, Jésus. Jésus croise sa sétion. Work in the light of your testimony in Jésus's name. Viewers all over, get ready to listen your testimony. God's healing power will touch your life in Jésus's name. Thank you, Jésus. Voyons que vos enfants sont en train de se réjouir. Pourquoi vos enfants se réjouissent comme cela? She said, we ask her, we can see that the children are rejoicing with her and they are very happy. Why are they so happy? She said that the children are happy now because now she will be able to play with them. That's why they are so happy today.